Musique Musique En fait, il y aura la moitié de paysages et la moitié de villes, à peu près, une sorte d'équilibre comme ça. Bon, ben là, mes paysages, là, c'est autre chose. Paysages, toujours, qui sont à la limite un petit peu de l'abstraction, avec des avant-plans qui se confondent un peu avec des arrière-plans, on reconstitue. J'essaie de nourrir les noirs un peu, pour utiliser une belle profondeur. C'est physique, hein ? J'avais fait tous les immeubles de différentes couleurs et puis elle devenait, du coup, un petit peu réaliste, idiote, ou je ne sais pas, alors que j'avais une composition que je voulais un petit peu forte, comme ça. J'ai insisté, insisté, je ne m'en sortais pas, alors du coup, à 2h du matin, elle a terminé dans la baignoire. J'ai tout frotté, tout est pour enlever tout. Puis il restait une sorte de vestige de quelque chose et après que j'ai repris, puis je me suis dit, il faut que ça reste une forme graphique. Donc j'ai tout fait en rouge. Il n'y a pas vraiment, ce n'est pas réaliste, il y a un sens, il y a une petite lumière qui vient un petit peu de la droite, mais ce n'est pas très réaliste. Surtout que les ondes ne se répercutent pas sur la route, qui n'est pas tout à fait finie. Mais ça devient un élément graphique et c'est ça qui me plaît souvent. C'est que je pars souvent de quelque chose de très figuratif, mais je le fais glisser vers une sorte de composition un peu abstraite. Donc là, elle n'est pas finie, mais elle commence à venir. Ce sera quelque chose d'assez proche. Mais voilà, ce n'était pas prévu comme ça à l'origine. Ça, ce sont les bonnes surprises. En fait, on essaie de contrôler, mais on ne contrôle pas tout et on pourrait même pouvoir souhaiter l'accident qui, parfois, fait déboucher sur quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas un artiste influencé par la bande dessinée. Moi, je suis un artiste contemporain fan de la bande dessinée. Et pour moi, la bande dessinée, dans sa totalité, et certains auteurs, sont constitutifs vraiment de mon travail. Ils ont participé à ma construction personnelle autant que les grands artistes, les grands écrivains, etc. Les grands penseurs, les philosophes et tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne voulais pas faire de la bande dessinée, puis je n'étais pas capable. Il faut être capable de faire de la bande dessinée aussi. N'importe quel artiste ne peut pas faire de la bande dessinée, comme n'importe quel auteur de la bande dessinée ne peut pas faire de la peinture aussi. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. C'est une ascèse. C'est très ascétique d'être auteur de bande dessinée. Je vois, c'est faire pleine de cases et tout ça. Moi, je suis incapable. J'en fais une déjà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501